Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va pas passer la matinée à discuter, là. Moi, je prends mes responsabilités de femme de chef d'État, c'est tout. Alors, je suis désolée, mais pioncée jusqu'à midi, c'est pas le genre de la maison. Je m'appelle pas Guenièvre, OK ? Vous voulez un autre petit déjeuner ? Quoi ? Vous voulez tout ça encore une deuxième fois ? Euh, non, ça va, non, je vous remercie, non. Hé, mais, non, mais qu'est-ce que vous foutez ? Je viens de vous dire que j'en voulais pas. C'est pour votre femme, celui-là. Ma femme, oui, ça fait une heure et demie qu'elle est levée, ma femme, et en plus, elle prend jamais de petit déjeuner. Il faut vous le dire tous les matins, ça. Alors, du coup, pas de petit déjeuner ? Non. Et elle, vous croyez qu'elle en voudrait un deuxième ou pas ? Euh, non, c'est quoi, là ? C'est ce que... Vous voulez quoi ? Non, eh, oh, oh, le plateau. Le plateau. Quoi, vous avez fini déjà ? Vous avez rien touché ? C'est celui de ma femme, vous le reprenez ? Ah, mais vous voulez pas prendre celui-là pour votre deuxième ? Vous préférez que j'en fasse un autre ? Non, là, c'est... Là, c'est... C'est pas possible, là. Non, mais je peux pas me farcir des débiles profonds à tous les étages, la merde ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? En même temps, je suis pas vraiment responsable de vos problèmes de couple. Quoi ? Ça se voit que vous avez décidé de vous séparer de votre nouvelle femme, que vous savez pas comment lui dire, n'empêche que tant que vous garderez ça pour vous, vous serez à cran. Je vous mets des œufs durs sur le second plateau. On peut quand même écouter ce qu'ils ont à nous dire. Non, je suis désolée, les lois sont formelles. Les séances de doléances sont pour le peuple et pas pour les chevaliers. Je sais, mais d'habitude, on nous laisse quand même dire deux, trois trucs. Oui, bah d'habitude, je sais pas, mais aujourd'hui, on va essayer de faire les choses proprement. Qu'est-ce que ça nous coûte ? De toute façon, il y a presque personne aujourd'hui. Eh bah s'il y a personne, la séance est finie, c'est tout. Ouais, mais attention, parce que nous, on en a gros. Faudra quand même pas trop se foutre de nos gueules. Non, vous savez, vous avez la table ronde, hein, pour vous plaindre. Oui, mais on n'a pas le droit de parler non plus à la table ronde. Dès qu'on veut dire un truc, boum, y a plus le temps. C'est vrai, le roi ne fait pas toujours montre d'une grande patience quand il s'agit de nos deux amis. Oui, bah le roi, le roi, s'il a oublié les lois, le roi faudra les lui rappeler. Bon, vous deux, vous sortez, hein. Vous préfériez peut-être la reine d'avant ? Celle qui foutait rien ? Je ne me pose pas la question en ces termes. Je suis désolée, hein, mais si être femme de chef d'état, c'est s'occuper des pâtisseries et du linge de maison, moi, franchement, je vois pas l'intérêt. Les affaires du gouvernement n'intéressaient pas notre bonne Guenièvre. Et puis, j'ai rien à rien voulu dire, oui. Forcément, elle avait décidé que ça la concernait pas. Elle n'a jamais pris cette place-là. Comment on peut passer à côté d'une occasion pareille de faire quelque chose de sa vie ? Ça, ça m'échappe. Moi, je suis en charge des négociations protocolaires, de la surveillance intérieure, de l'inspection de certains postes avancés. Eh bien, voyez-vous, si on me disait, Bort, tout ça, c'est fini. À partir de maintenant, vous vous occuperez des pâtisseries et du linge de maison. Je vous assure, j'hésiterai pas une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada